Écoutez, je vous propose un tout petit jeu, on va, avec Horatio qui est là, vous proposer une improvisation à partir de quelques notes que vous allez nous donner, on va choisir dans le public quelques notes, on les inscrira, on créera un petit motif et ensuite à partir de là, on partira, je ne sais pas très bien où, on verra avec vous, puisque vous participez dans le fond, par votre présence, à ce qu'on va faire. Voilà, ou deux peut-être, on va, on va les mettre dans l'ordre, voilà, voilà, et puis peut-être, voilà, peut-être vous, alors, honneur aux dames aujourd'hui. A dièse et si, voilà. Dans l'ordre, et puis peut-être encore une, voilà, hein, bon, on va prendre, on va prendre la, alors, la fondamentale de mi mineur, voilà, on va faire mi, alors, parfait. ... ... Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce qu'il s'est dit. ...in the ability to look at a blank canvas and create something in visual arts. We can see this in discussions when we sit down around a dinner table and we're having a discussion. We don't know what we're about to talk about or what will be brought up. But this course of improvisation and of taking cues and inspiration from our environment and turning those into something is the main message of improvisation. And this performance, what we really try to do with it in some sense is provoke this notion of saying, okay, if we start from nothing, if we come and all of us participate in something and we start from no idea of where we're going, but we take individual notes from the crowd, from you, and you become the stimulus and participants in the experience itself. We start from just picking something out of a hat and say, okay, where do we go from this? This also happens a lot in improvisational theater or in comedy. You know, you'll have comedian troops who stand in front of you and say, okay, somebody give me a place. Somebody give me a name. Somebody give me a noun. And they'll take these random elements and try to assemble them together into something that's created on the fly and spontaneously, and that nobody knows where it will go, and sometimes that comes with great success and there's like a certain element of danger of working in that moment that everybody can appreciate, that everybody really understands what it feels like to be in this precarious position where you're just about to, you're facing the unknown and you don't know how you'll deal with it. And that is really the core essence of improvisation. It's something that works us, it takes us out of our comfort zone, it takes us away from our routine, away from our reflexes, and it pushes us into a place where we're forced to create on the fly. And so this performance tries to bring up this notion by using a couple metaphors, and I think there are a couple philosophical notions that are brought up in it that are worth mentioning because beyond this core concept of improvisation, and that of course is the theme of today, so we'll see this from multiple angles and we'll see how this basic core of improvisation carries through the different art forms and through different people's interpretations of what improvisation means. But another point I'd like to make about the project is that it somehow also really points to this idea of collaboration and of going from the individual to a collective. So in this case, all of you were necessary for the existence of this performance because we wouldn't have known where to start had you not provided the notes. and once you provided the notes, then one pianist takes that and starts playing with that and then he, in turn, inspires the other pianist to play something and this becomes a cycle in which the inspiration comes from somewhere unexpectedly and this inspiration is built upon and then recycled and reinterpreted and reformulated in ways that allow us to create a dialogue which is built from scratch but which wasn't scripted. So this fusion and collaborative aspect is also important because in some sense there's a fusion in this project of the arts and the science, so I won't go too much into the technical details of what's happening back here, but as you saw, each of the musicians had these captors on and these devices are recording their electrical brain activity as well as their head positions and so what you've seen is that the visuals are being controlled by their brain activity and by their head movements and this center space is representing the connections between the two pianists so when there are moments where their brain activity is synchronized in the two, these connections are being formed between the two. And so, again, I'm talking about this idea of fusion and collaboration, this project really tries to bring home the notion that when you work as a unit there's a synchronization which is made between collaborators and this collaboration creates a hold which would not have existed by the individuals alone and which can only exist as a group. And then, I guess just a side note on the notion of this fusion of mixing art and science, it's also because we have, let's say, a bunch of technical things happening in the background but also something which requires lots of planning and lots of programming and lots of structure, let's say. We have something which is completely contrasted in the sense that the pianist can walk up here and not know what they're going to play and play something completely unstructured. But that fusion, the tension which is created between having plans and rehearsing things, having code which runs the same thing all of the time and mixing that with the spontaneity of the moment is something that is a difficult thing to balance and requires a bit of finesse, I think, in these contexts. So, any time that there are collaborations which are happening across different art forms, across art and science in general, I think there's always this tension which is created and that actually demands that one reflects a bit on how to faithfully represent the technical and, I don't know, I would like to say pre-planned elements and still respect at the same time the spontaneity and the openness of the art form itself. And so this project tries to find a way to both respect the aesthetic approach of the art form itself without over-complicating the technical aspect, but at the same time tries to embed some ideas of structure and some notions pulled from neuroscience in order to inspire the project as a whole. And, well, beyond this, I think today we'll talk a lot about the idea of improvisation from a number of contexts and we'll get more into this afternoon, I believe, its relationship to the unconscious and several ideas of improvisation from a neuroscientific perspective as well. I'm not going to go too far into detail with these things at the moment. I'd prefer to open the discussion and leave you with these basic principles that I've opened as guiding principles for our discussion for the next little bit. And I just want to say that one really fascinating thing about improvisation for me is that, unlike a number of the other creative endeavors, there's a time limit. You're forced to create under pressure. You're forced to create in the moment. And whereas if I'm, let's say, writing a book or solving a math problem, I can sit in my room and wait until I feel done with it and then there's a deadline which is artificially imposed. But when I'm speaking in front of you, when they're playing in front of you, they have to play right then. And where the inspiration comes from at that moment, it's a big mystery. And where we pull this from, I think there's a nice balance between from what we have trained ourselves from the... Pierre mentioned earlier this idea of traces. So our memory, our motor memory of everything that we've learned from the moment that we've been born, our repertoire, our bag of tricks that we have at our disposal. But at the same time, at the moment, you don't know how you're going to reformulate this, what you have, what you're working with. And I think that this mystery is still one of the great ones. And so we're at the Agama Foundation interested in these concepts and in the idea of saying, OK, well, you can train all you want, you can look at the score for a piece in music and practice all you want. But in the moment, you have to interpret it and you have to improvise. You have to use what you've learned and reformulate it in a new way. And I think these are some basic ideas I'd like to stimulate the beginning of the conversation with. Maybe a little remark about this distinction between the writing, the improvisation and the creation. You have to distinguish the improvisation as the moment in which we need to interact. And then the deadline is, at the end, the present. I think that in the creation, especially for the composers, but certainly for the writing of a book also, the deadline is an element liable to the creation. And generally, the composers, on the reproach as well, attend the last moment, because they know very well that it's there that it happens. So in fact, this kind of pressure of time on the creative act, there is a very strong line between the moment of improvisation and the moment of the writing. One of the fundamental differences is that the way you express yourself is not like that in a book. So we take more time when we have something to write because we make up the level. But the mechanism is extremely semblable. I would like to ask for those who don't know Nathan Evans, to give a brief overview of his career. So in fact, Nathan incarnate in a way what we do today, in the way that he is an excellent musician, professional or semi-professional. and in the same time, he has done a doctor in neuroscience at the Polytechnic School at our Institute at Brain Mind Institute with my colleague, Prof. Olaf Blanquet. And in fact, he has worked a lot on the record on the electroencephalography of the cerebral activity in other domains, including the representation of the body. but he has, effectively, these two elements which have allowed us to advance in this project, I believe, in a very significant way. And it's a pleasure to have Nathan associated with this project. Plus qu'associated, in fact, he conduit in collaboration with Richard, but he incarnate, in a way, the project. Yes, I wanted to make a little note also introductory to situate the interest of our work and our seminar between art, science and psychanalyse, between music, science and psychanalyse, and you make a little note psychanalytical. So I have the impression of also to arrive in this moment, that I'm not like Nathan, who brings science, music, improvisation, and perhaps the psychanalyse to his insu. So in fact, I wanted to say two or three notes on the unconscious, because the work that we do here, and Pierre will complete it, is also autour of the question of the unconscious. So I remind, just for that we have to share, what can we hear from the unconscious? I can say, with Pierre, we have often referred to even a researcher who is not in the psychanalyse, who is called Marcus Reichel, and he says that there are two modes of function of the brain. One which is linear, binary, sequential, sensoriel, cognitive, conscious. And another mode, which is not in the program of neuroscience, which is non-linear, adimensionnel, synchronized, discontinued. And the perspective of Agalma is also to say how can we put these processes adimensionnels at the study of neuroscience, in the field of neuroscience. It is to say, not to rest only on the conscient and the non-conscient, but to introduce the unconscious processes in the exploration of neuroscience. That is the perspective of Agalma, which is, finally, an institute of research and exploration on the question of the unconscious. the unconscious. Alors l'inconscient, tu le définis comme the unknown, c'est comme ça que je comprends aussi, c'est l'insu, c'est unbewusst en allemand, c'est-à-dire une dimension de ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire une autre scène à l'insu de chacun au noyau de l'être, c'est-à-dire qu'on est parlé, on est, au fond, musicalement aussi, depuis cette autre scène qu'est l'inconscient. L'inconscient, en psychanalyse, c'est une hypothèse. Je crois que c'est bien de le rappeler, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de chosifier l'inconscient. On est en petit séminaire, on fait un travail et c'est une hypothèse, une hypothèse qui est révélée pour le psychanalyste classiquement par les rêves, par les lapsus, par les actes manqués, par les symptômes névrotiques. Et notre intérêt avec Pierre et Agalma et Christian et toute l'organisation qu'on fait, c'est de dire qu'on va aussi prendre les processus créatifs pour explorer l'inconscient. Parce qu'au fond, dans tout processus créatif, artistique, d'écriture et de musique, il y a la question de l'inconscient qui est en jeu, d'où l'idée de cette expérience, de cette journée, de réaliser comment fonctionne cette logique illogique propre à l'inconscient. Je rappelle les caractéristiques de l'inconscient, je vais bientôt finir, mais il me semble que c'est bien de faire une petite note sur l'inconscient. Les caractéristiques de l'inconscient, c'est d'être atemporel, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez étrange, qu'on dit au cœur de notre fonctionnement mental, on a quelque chose qui ignore le temps. Freud disait Zeitlos, c'est-à-dire pas de temporalité. Alors, il n'y a rien de plus contradictoire, à la limite, avec la musique. Bref, atemporel, adimensionnel, ça ignore la contradiction et ça ignore le temps. Avec ça, si on dit qu'on va faire une création atemporel, adimensionnel, sans contradiction, sans négation, j'ai l'impression que la perspective est assez psychotisante. Donc, l'inconscient est marqué par cette dimension de discontinuité. Alors, en même temps, je terminerai en disant, il y a deux versions de l'inconscient. Un côté dont Pierre peut développer, c'est l'idée d'un système de traces, traces nésiques, traces inscrites, qui est comme une partition qu'on a au noyau de l'être et qui comprend tout, les rencontres, la contingence, l'histoire, les éléments, enfin vraiment un inconscient qui est très riche, qui intéressait beaucoup la psychanalyse, et Freud, qui était du côté des traces nésiques. Donc, finalement, un inconscient qui peut être réalisé par la plasticité neuronale. Et puis, il y a une autre version de l'inconscient qui nous intéresse beaucoup et qu'on a appelé avec Pierre un inconscient poétique. Je m'explique, c'est-à-dire un inconscient discontinuité. Si vous voulez, il y a un inconscient continuité qui est un inconscient que tout le monde connaît, au fond, dans la façon dont on connaît la psychanalyse. C'est-à-dire quelque chose de déterminé, déterminant, inscrit, système de traces. Et puis, il y a un que Lacan appelait inconscient automaton, quelque chose qui se met en marche dans l'ordre de la répétition qui est là et qui est à disposition. Et peut-être que chaque musicien, chaque homme de théâtre, utilise cette partition qu'il a en soi. Il est chaque fois le chef d'orchestre d'une partition qu'il porte en soi. Donc l'inconscient répétition, l'inconscient automaton, il est très important. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a en soi à son insu qui permet peut-être à nos deux musiciens d'improviser comme ils ont improvisé. Et puis, il y a un autre inconscient que Lacan appelait inconscient tuqué, c'est-à-dire du non réalisé, du ouvert vers l'avenir. Au fond, un inconscient discontinuité. Et Freud l'appelait troisième inconscient. Il disait, je ne connais pas le mécanisme de troisième inconscient, c'est un autre inconscient, c'est-à-dire qui est au cœur des processus créatifs, peut-être au cœur de l'improvisation. Alors aujourd'hui, c'était pour nous, et pour moi en particulier, comme psychanalystes, l'immense intérêt de parler avec des musiciens, des chercheurs en musique et en improvisation pour voir, essayer de tenter de voir quelle est la dialectique entre l'inconscient comme système de traces et l'inconscient comme discontinuité. Si vous admettez de mettre ça dans vos, comme l'a fait Nathan Evans, dans vos réseaux neuronaux, je fais pour que ça fasse ces explosions. J'ai cru que c'était des procréations médicalement assistées, mais enfin, il nous expliquera mieux tout à l'heure. C'est-à-dire comment jouent ces deux dimensions, l'inconscient automaton et l'inconscient surprise. Et je crois que c'est très important. Et Philippe citait notre rencontre avec Dussapin. Ce qui m'a frappé chez Pascal Dussapin, qui n'est pas là, donc en fait il va être présent par son absence, c'est sa capacité de parler que d'autres ont de la création musicale. Ça m'avait frappé dans sa leçon inaugurale à la chaire de création du Collège de France. Et ça m'a frappé dans les échanges que j'ai eus avec lui, qui a abouti à la rédaction de ce livre, qui portait justement sur ces thèmes traces, inconscient, temps et flux. Et quand on écoute Pascal Dussapin, il y a un flux, on pourrait dire inconscient automaton, et puis chaque note arrête le flux, et entre deux notes il y a un gouffre infini, quand on parle avec lui. Enfin, un vertige d'imprédictibilité où tout peut toujours, au fond, être remis en question et échangé. Voilà un peu le cadre conceptuel pour moi d'être informé par vous qui venez de la musique et qui venez des technologies, être informé par vous sur cette dialectique entre ces deux inconscients. Je crois que, François, juste une petite note complémentaire, puis après on va déclencher la discussion, improviser, on espère. En fait, je crois qu'entre ce que Richard et Horatio ont produit devant nous, les notes de Nathan et le cadre conceptuel que François a exposé, je crois que tous les éléments pour la discussion sont là. J'ajouterai donc une très brève note concernant le côté neurobiologique sans rentrer dans les détails parce que je pense que ça n'apporterait pas énormément à ce dialogue d'aujourd'hui. Mais cette idée d'inconscient, l'idée, c'est qu'il se constitue, évidemment, à partir de l'expérience. Chacun de nous, à partir des premiers moments de vie, inscrit l'expérience dans les réseaux neuronaux par des mécanismes qui commencent à être assez bien connus, qui sont ceux de la plasticité neuronale, ceux de la connexion entre les neurones qui n'est pas figée une fois pour toutes comme des micro-circuits dans un ordinateur. En fait, nos circuits, ils sont en permanence remodelés. Et en ce remodelant, ils inscrivent l'expérience. Mais si on prend ce côté uniquement, on se trouverait dans un système quand même assez rigide qui ferait, malgré cette plasticité, qui ferait un peu peur parce que tout ce que l'on vit s'inscrirait de manière absolument précise par rapport à l'expérience. Il aurait une continuité, une directionnalité complète entre l'expérience et ce qui s'est inscrit. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui serait aussi permanent. Je veux dire, tout nous marquerait de manière indélébile et tout serait enregistré. Et là, probablement, on ne serait pas humain si notre cerveau fonctionnait comme ça. Parce qu'en fait, il y a deux éléments à évoquer dans la création de cette réalité interne, consciente ou inconsciente. On élaborera dans un instant. Le premier, c'est que déjà au niveau de la perception, en fait, notre cerveau n'est pas une machine à photocopier la réalité. C'est un interprète. Notre cerveau interprète à chaque instant la réalité. Devant une même réalité, c'est que chacun de nous va interpréter cette réalité dans l'instant même où la perception se produit. C'était l'intuition, d'ailleurs, des travaux de Merleau-Ponty, de la phénoménologie de la perception. Et du point de vue neurobiologique, on sait que c'est vraiment le cas. Chaque cerveau va interpréter la réalité. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui, heureusement, je crois, nous décolle de la photocopie parfaite. Mais tout de même, il faut quand même admettre, on se souvient d'un certain nombre de choses avec une certaine précision et en partageant à peu près la même signification. Heureusement, sinon la vie... Enfin, on serait dans un monde psychotique. Je veux dire, on ne pourrait pas partager la réalité. Donc, il y a toute une partie où il y a une permanence, il y a une correspondance, il y a une continuité. Et cet aspect-là, ces mécanismes produisent ce que l'on pourrait appeler la réalité interne, consciente, ou en tout cas rappelable à la conscience. On se souvient quand même plus ou moins de nos dernières vacances. Nos musiciens se souviennent bien des gammes. Ils ont appris le solfège et ils peuvent quand même l'utiliser tous les jours. Donc, il y a un côté, tout de même, d'adhérence à la réalité, de continuité entre expérience et inscription et aussi de maintien dans la durée de cette inscription. Et puis, il y a cet autre phénomène qui est, nous pensons, fondamental dans la constitution d'une réalité interne inconsciente qui contribue complètement à notre vie intérieure et également, à la limite, à notre perception. C'est peut-être ça aussi qui va faire différencier chacun de nous. C'est, en fait, le fait que ces traces qui se sont inscrites avec une certaine continuité entre expérience et inscription, ces traces ont la potentialité de se réassocier, ou même des bouts de traces. Et sans rentrer dans la neurobiologie, en fait, les traces correspondent à des ensembles de neurones qui ont été activés par une expérience. Et comme disait Hebb, un des fondateurs de ces notions de plasticité et de mémoire, il disait, « Neurons which fire together, wire together ». Donc, quand une expérience active un certain nombre de modalités sensorielles, ça va recruter un certain nombre de neurones, ou en tout cas de synapses faites par des neurones, qui vont « fire together », et vont être actives simultanément, synchroniquement. Et ceci va induire des mécanismes de plasticité moléculaire qui vont faire que ces groupes de neurones ou ces groupes de synapses « wire together », se connectent. Et c'est la réactivation de ces réseaux qui se sont « wired » à un moment donné qui va reproduire, et ça c'est un des grands mystères des neurosciences, va reproduire l'expérience. Mais il y a un phénomène très intéressant qui est celui de la reconsolidation, c'est-à-dire que lorsqu'on réactive un item nésique, une expérience, les traces vont être labiles temporairement. Ça c'est une découverte récente. Donc en fait on remet en jeu ce « wiring » des neurones et ça ouvre à la possibilité d'associer, selon le contexte dans lequel ceci se produit, avec d'autres traces. Et donc on crée de nouvelles traces qui sont produites bien sûr par les traces initiales, mais qui constituent cette discontinuité dont parlait François. Parce qu'à ce moment-là, ces nouvelles traces qui sont faites à partir de bouts de traces réassociées ne sont plus en lien direct avec l'expérience initiale ou les expériences initiales, mais tout de même créent une nouvelle expérience qui est unique à chacun. Et nous pensons que ce processus correspond à ce que Freud appelait le troisième inconscient et qui est donc une partie de notre réalité interne inconsciente. et ce qui se produit au moment de l'improvisation, c'est quelque part, c'est la remobilisation synchronique de bouts de traces qui font produire quelque chose, quelque chose de nouveau, quelque chose d'émergent. Et donc on a une continuité qui nous permet probablement l'apprentissage de la vie sociale, et puis une discontinuité qui en fait détermine quelque part de manière qualitative finalement l'expression et nos actions, dont une de ces manifestations peut être l'improvisation. D'où pour nous l'intérêt d'étudier ou de discuter et la notion d'improvisation, comme moi j'ai utilisé tout à l'heure comme le terme de marqueur de l'inconscient, Nathan a utilisé celui de métaphore de l'inconscient, je pense que c'est une manière d'attraper ce qui n'est pas saisissable par le rappel, par l'anamnèse, en racontant quelque chose qui nous viendrait à l'esprit. C'est quelque chose de complètement nouveau, mais qui émerge de ces traces réassociées et de cette réalité interne inconsciente qui en plus, François l'a décliné en deux manières, en s'inspirant de Lacan, soit quelque chose de répétitif, soit quelque chose justement qui émerge dans la synchronie. Je ne sais pas si les musiciens veulent dire quelque chose. En effet, mon intervention sera après, mais je peux dire quelque chose sur l'improvisation qu'on avait faite. En effet, pour un compositeur, pour un pianiste concertiste, se mettre au piano et improviser, c'est comme un jeu de rhétorique, je dis, parce qu'il y a un discours, on a des notes que vous avez choisies, et ça, le point de départ de l'improvisation. Mais après, il y a la fantaisie, et puis il y a aussi la perception du temps. Parce que la musique, comme tout le monde le sait, c'est l'art qui se coule au fil du temps. Alors, on s'écoute entre eux, et on se parle en quelque manière avec la musique, avec les notes, et on cherche des connexions entre nous, entre notre perception émotive. et c'est ça l'improvisation. Mais en fait, pour un compositeur, du point de vue musical et compositif, c'est juste un jeu de rhétorique. Parce qu'en effet, on écoute les silences entre nous, on écoute les sons qu'il y a entre nous, entre notre façon d'entendre les harmonies, au moment donné. Et c'est ça, en effet. C'est juste comment on peut faire une composition instantanée. C'est plutôt ça, plutôt que l'improvisation. Ce n'est pas une chose de musique créée par hasard. Il y a toujours une cohérence entre musique, silence et réaction. mais aussi la salle, aussi les couleurs, aussi la présence du public. C'est ça qui nous influence vraiment, je pense. Exactement. Moi, ce n'est pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire. Moi, je me suis souvent interrogé sur ce mot, justement, improvisation. Parce que souvent, on l'associe au jazz, par exemple, dans notre musique. Mais voilà une musique que je trouve, par exemple, très, très codée. Donc, je me demande quelle est la part réelle de l'improvisation, cette création comme ça spontanée. Je doute, dans le fond, de... Vraiment, la réassociation, c'est ce qui me semble le plus proche. C'est une reformulation. Une reformulation de... Soit on fait l'expérience, vous pouvez le faire, vous mettez devant un piano, puis vous essayez de... Vous entrez dans quelque chose de... On peut faire l'expérience, mais au bout de la quatrième note, je retrouve déjà des choses, soit harmoniques, soit rythmiques, enfin, ça, c'est infernal. Il faudrait inventer, je ne sais pas, des huitièmes de temps. Il faudrait inventer un nouveau langage, la musique spectrale, je ne sais pas. Il faudrait inventer un... Pour vraiment être dans quelque chose de... Où on serait en permanence surpris. Et ça, je me suis... Ça, ça m'a vraiment passablement interrogé. À part ça, on a eu de la peine à ne pas se trouver au début, mais... Oui, il y a une idée qui émerge de l'ensemble des choses que vous dites là, avec des points de vue qui viennent à la fois des neurosciences, de la psychanalyse, et puis purement alors du musical. Ça fait résonance avec un débat chez les improvisateurs, chez les musiciens, qui est aussi un débat musicologique, sur l'opposition à la tension entre improvisation libre et improvisation idiomatique. En fait, vous venez de l'évoquer. Alors, en général, on dit que l'improvisation idiomatique, elle se place dans un cadre très référencé sur le plan culturel, voire harmonique, etc. Alors, typiquement, c'est la grille de jazz. On improvise sur une grille de jazz. Là, c'est le cas, disons... Disons que c'est le cas caricatural, mais il y a des cas plus subtils. Et puis l'improvisation libre, je crois que c'est un peu l'hypothèse de l'improvisation d'aujourd'hui. On part d'ailleurs d'un argument qui était imprévu, puisque vous l'avez demandé au public, et puis ça se développe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Parce que c'est des banalités que je dis, mais c'est très connu. Mais on a constaté que dans l'improvisation dite libre et la plus débridée, on voit bien qu'émergent des éléments culturels et des éléments de savoir et d'apprentissage qu'on ne peut pas éliminer comme ça. Y compris dans le grand paradigme de l'improvisation libre, c'était le free jazz dans les années 60-70. Mais dans le free jazz, le plus débridé, émergent aussi des sensations de pulsation, des références inconscientes au jazz idiomatique, etc. Et là, de certaine manière, c'est pareil. Ce n'est pas du tout une critique. Au contraire, c'est ce qui fait qu'on arrive aussi à la fois à s'y intéresser, mais aussi à être surpris. On entend dans l'improvisation, elle est complètement libre. Et en même temps, on entend toute la musique pianistique du XXe siècle, de Ravel. C'est vrai. Et heureusement, c'est ça qui nous parle. Et donc, c'est très, très difficile. En fait, imaginer une improvisation complètement libre, c'est presque une aporie philosophique. C'est un paradoxe. Or, évidemment, ça résonne complètement avec ce que vous disiez, notamment sur l'aspect psychanalytique. C'est-à-dire que la tension entre l'inconscient automaton et l'inconscient du quai, elle évoque cette tension entre les savoirs et les apprentissages et l'improvisation au sens de surgissement. Voilà. Et ça résonne. Vous en avez donné une image plus de neurosciences avec ce qui se passe dans les assemblées de neurones et le fait que de nouvelles associations dans notre assemblée se produisent. Mais à partir de la réévocation et du renforcement de schémas qui se sont produits et donc qui se sont souvent produits dans l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est clairement la répétition. L'apprentissage, c'est clairement la répétition. Le surgissement, c'est ce qui est imprévu. Alors, c'est simplement pour dire qu'il y a vraiment une relation et qui va être certainement explorée aujourd'hui. Moi, mon domaine, c'est la modélisation informatique et moi, je crée des agents informatiques digitaux qui jouent avec des musiciens et qui font de l'apprentissage. Et donc, on essaie de construire des modèles de créativité artificielle qui, quelque part, un peu se posent ces questions-là. Donc, dans le modèle, il faut être capable à la fois d'essayer d'évoquer la notion de savoir. Ils explorent un savoir qu'on donne, un corpus appris, et ils essaient d'avoir des mécanismes de surgissement. Et c'est effectivement très difficile à caler, à calibrer. Oui, très intéressant ce que vous dites parce qu'on voit qu'il faudra explorer, dans notre séminaire de ce jour, le jeu entre ce qui ne cesse de se répéter et qui, au fond, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que, finalement, il y a toute la musique du pianistique du XXe siècle et du début du XXIe qui surgit. Donc, finalement, c'est du déjà connu, n'est-ce pas ? Et la possibilité d'un processus surprenant parce que si on prend la définition d'un conscient comme processus atemporel dans quelque chose de totalement temporel qui crée, au fond, on pourrait presque modéliser. D'un côté, c'est totalement temporel et de l'autre côté, c'est totalement intemporel. Du côté de la répétition, il faut dire que... Et puis, après, j'arrête de faire le psychanalyse de service, mais il y a l'idée de la psychanalyse qu'avait Freud. Il dit, rien dans la vie psychique ne peut se perdre, rien ne disparaît de ce qui s'est formé, tout est conservé d'une façon quelconque. Ça veut dire qu'on a une énorme partition, si on veut, mais même peut-être encombrante qui fait que c'est très difficile de créer du nouveau. Mais en même temps, il dit, ça c'est à la fin de sa vie, dans la construction de la psychanalyse, il dit, l'essentiel est essentiellement conservé, mais enseveli, inaccessible à l'individu. C'est vrai qu'il y a aussi, dans le processus d'improvisation, peut-être, mis à part l'inconscient discontinuité, l'inconscient surprise, l'inconscient tuqué, un accès à quelque chose d'enseveli qui ne pourrait pas sortir en dehors de ces conditions-là. Enfin, je trouve que c'est un double intérêt d'aller chercher ce qui est inatteignable et en même temps de créer du nouveau. Je crois que cette tension que vous avez, pour laquelle vous avez ajouté la question musicale que nous ne connaissions pas, et cette improvisation libre et l'improvisation plus, comment vous l'appelez ? Voilà, exactement. Ça se retrouvait, comme vous dites, exactement dans les mêmes dimensions dont nous avons parlé. mais la question, en fait, qui vient, c'est de se dire, si on part de cette idée de traces qui constituent l'apprentissage, donc qui se sont inscrites de manière diachronique, comme je disais, les gammes, les morceaux classiques, le répertoire, etc., etc., tout ça, c'est des traces qui se sont inscrites de manière diachronique. Et puis, ce surgissement synchronique dans la réassociation de traces qui produit l'improvisation, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui motive, ou qu'est-ce qui, comme on dit en anglais, drive, qu'est-ce qui fait qu'on va aller rechercher dans ces traces enfouies ces traces-là plutôt qu'une autre ? Alors là, c'est un processus qu'il faudrait peut-être modéliser, ou en tout cas réfléchir, parce que comme ces traces sont enfouies, mais elles sont là, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, au temps T, on va les repérer dans ce corpus, dans ces traces qui se sont inscrites diachroniquement, qui sont probablement inconscientes par tous les processus qu'on a décrits, pourquoi elles ressortent à cet instant ? Et quel est le drive ? Quel est l'instrument ? Quel est le contexte ? Alors, pour faire de la psychanalyse, on va dire que c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec le principe de plaisir, quelque chose qui amène une sorte d'homéostasie, quelque chose qui amène une sorte d'équilibre à ce moment. tout va très vite dans le cerveau de l'ordre de la milliseconde, donc il y a de temps, on peut faire plein de choses en une seconde, qui peuvent se passer dans le cerveau. Donc, est-ce que c'est une recherche permanente d'équilibre, d'homéostasie, qui va faire qu'on va essayer de rétablir un équilibre à partir de l'input précédent qu'on a produit pour naviguer de manière homéostatique ? C'est une pure spéculation. Oui ? Oui, merci. Oui, par rapport à ce que vous dites, pour poursuivre un peu avec la réflexion de Pierre, moi, la question que je me pose par rapport à l'improvisation, c'est jusqu'à quel point elle est véritablement contingente. Ça réjoint votre commentaire. Parce que la contingence, c'est quelque chose qui pourrait arriver ou pas. Ou jusqu'à quel point l'improvisation est déterministe. Déterministe dans le sens de... Voilà. C'est une chaîne de réaction qui va juste aboutir à un résultat précis qui ne pourrait pas être un autre. Et moi, je trouve que la question est d'être un peu dans le cadre de l'interrogation de la discussion entre neurosciences, psychanalyses et art. Pourquoi ? Parce qu'en neurosciences, l'objectif est de diminuer les degrés des contingences. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le maximum du cerveau pour diminuer ces inconnus dans lesquels on saurait ce qui va se passer. Alors que dans la clinique psychanalytique, c'est tout à fait le contraire. On va essayer de trouver ces points dans lesquels quelque chose pourrait se passer ou pas. Le patient arrive et il a l'impression qu'il ne peut que répéter le schéma familial. Et on va essayer de trouver ce qui se passe, ce qui aurait des contingences. Comment ça pourrait ne pas arriver. Donc la démarche est tout à fait la contraire. Et donc la musique aussi, enfin dans l'improvisation, on arrive aussi à, enfin le musicien essaie de trouver justement ce qui pourrait ne pas se passer. Ce qui pourrait agrandir, élargir ces degrés des contingences. Donc voilà. Oui, c'est une vision très fine. J'adhère tout à fait à ce que vous dites. Il y a une raison profonde pour laquelle ce n'est pas la même chose qui est cherchée en neurosciences et en psychanalyse. En psychanalyse, c'est que les neurosciences telles que vous les évoquiez, c'est une activité scientifique donc de recherche de connaissances. Et la psychanalyse, c'est une activité herméneutique où on cherche à produire un processus. Il y a effectivement une visée clinique. Ça ne peut pas être pareil, mais alors c'est vrai que la musique, elle serait aussi de ce côté parce que le problème de la musique, au fond et surtout dans la performance, n'est pas de connaître, je crois. Je crois. Alors ça, c'est un débat. On a organisé, il y a déjà une dizaine d'années, ça passe vite, un grand forum à l'IRCAM sous l'égide de la Société de Mathématiques Européennes. Ils ont une chose qui s'appelle le Forum d'Hydro, qu'ils font chaque année dans trois villes européennes et c'est mathématiques et quelque chose. Alors là, ils voulaient faire mathématiques et musique. Ils se sont adressés à nous pour Paris et ils avaient aussi Lisbonne et Vienne. Il y avait une espèce de colloque distribué comme ça. Et donc, on avait décidé pour Paris de choisir le thème logique, logique mathématique, logique musicale. Avec la question, au fond, quand on compose de la musique ou quand on joue de la musique, etc., les musiciens parlent, ils utilisent le terme logique. Ils peuvent parler de logique musicale parce qu'il y a un côté d'enchaînement, de déterminisme, de composition, d'écriture. Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec la logique, la vraie logique, la logique qui est des sens mathématiques ? C'était effectivement tout le débat. Évidemment, c'est le genre de colloque où on ne conclut pas de manière très formelle. Mais l'idée qui se dégageait, c'était qu'il y a quand même une différence profonde. C'est que la musique, dans le temps de la composition ou dans le temps de la performance, ce n'est pas quelque chose qui fait une démonstration au sens mathématique. C'est pas quelque chose qui essaie d'apporter une preuve d'une connaissance, c'est pas du tout ça. Et ceci pour une raison évidente, c'est qu'elle se déroule dans le temps et que lorsqu'un terme... La musique est basée sur la répétition. Même l'improvisation libre, la plus non idiomatique, etc., en fait, elle a un lien à la répétition parce que sans répétition, il n'y a pas de musique. Quitte à la nier, à la retarder, à la cacher... Mais s'il n'y a pas une problématique liée à la répétition, il n'y a pas de musique. Mais dans la musique, quand on répète un terme A, on a joué un terme A et puis après, on le rejoue. Mais en fait, il va se placer à un autre moment du développement et à un autre moment du temps et donc il ne va pas être perçu exactement comme la première fois. Ça sera un aprime, en réalité. Donc la musique bouge sans arrêt, elle avance dans le temps, un peu peut-être comme la clinique, un peu peut-être d'ailleurs comme le processus de la psychanalyse. Alors que dans une démonstration mathématique, vous avez un terme A qui est dans un réservoir hors temps, comme vous disiez, alors là, atemporel. C'est un réservoir de formules. Quand vous faites une démonstration, vous pouvez aller le puiser parce qu'à un moment dans la chaîne de démonstration, vous en avez un besoin. Et à un autre moment dans la chaîne de démonstration, vous allez le reprendre parce que vous en avez besoin. Et c'est le même. Et il faut que ça soit le même. Parce que les mathématiques, elles, elles sont basées sur la tautologie. C'est-à-dire le même, le véritable M, ce qui est quasiment contradictoire, en fait, avec l'idée du même et de la répétition dans la musique. Et donc, on retrouve effectivement dans cette problématique-là, c'est-à-dire à savoir, est-ce qu'il y a du même en musique ? Est-ce qu'il y a de la logique ? Exactement, je crois, l'opposition que vous posiez entre clinique, avec un processus herménotique, et connaissance où on cherche à réduire le déterminisme. Alors que dans l'autre, on cherche plutôt à le favoriser. On cherche à réduire l'indéterminisme, pardon. Alors que dans l'autre, on chercherait plutôt à le favoriser. Oui, en même temps que ce genre de démarche qu'on vient d'avoir, n'opposent justement pas l'inéroscience et... Oui, exact. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Oui, peut-être brièvement. Une chose, je pense, qui, pour les musiciens, est importante à comprendre, c'est que cette dichotomie, en fait, elle est d'autant plus difficile à penser, c'est qu'il y a une continuité entre cette improvisation libre et cette improvisation idiomatique. Il suffit de regarder l'histoire de la musique occidentale pour s'en apercevoir, et il n'y a jamais eu d'improvisation libre au sens où on l'entend peut-être de manière abstraite, quand Bach écrit des préludes, on peut imaginer que c'est des pièces qui sont le fruit d'une improvisation. Donc, cette relation très particulière dans la musique occidentale depuis le début, je parle à côté d'un éminent musicologue, je ne veux pas me ridiculiser, mais en fait, c'est quelque chose qui est constitutif, cette tension entre l'écrit et le non écrit est absolument constitutive de cet embarrage, je dirais, de penser à cette dichotomie, et probablement qu'on serait aussi face à ce même genre d'embarras dans des cultures orales, des cultures traditionnelles, où le corpus répété, justement, est considérable. En plus, c'est juste un élément peut-être que je voudrais apporter encore, c'est encore plus compliqué lorsqu'on n'improvise pas seul, qu'il y a effectivement des relations, des impulsions ou des idées ou des suggestions qui sont la balle reprise au bon, le texte prétexte, en quelque sorte donné par la salle qui débouche d'abord sur vos premières propositions qui sont ensuite reprises ou pas reprises ou modifiées par l'autre, et puis, en plus, pour introduire une dimension complémentaire, les malentendus d'une communication avec un public. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je perçois de ce que vous me proposez ? Et dans le domaine musical, c'est encore plus compliqué qu'avec la parole, c'est pas des psychanalystes que je vais le dire, et c'est précisément, probablement, cette espèce d'interprétation d'herméneutique perpétuelle qui est au cœur, justement, de non seulement la production de la musique, mais de la perception de la musique, cette espèce de jeu subtil, parfois un peu pervers, avec les codes. C'est incroyable de mettre le malentendu au cœur de l'affaire. C'est-à-dire que là, depuis un moment, le malentendu, c'est vous qui dites ça, toi qui dis ça, enfin, vous, du côté de la musique, t'es au cœur de ça, il y aura un malentendu qui, au fond, donne un rôle, finalement, très actif à celui qui écoute. Il serait en train de traiter le malentendu, quoi. Donc, finalement, le vrai compositeur, c'est celui qui... Oui, excusez-moi, mon français, je suis italophone. Et pour moi, ce qui, je trouve qu'un point, en tout cas, de ce que vous dites, il y a cette tension entre ce qui est d'une répétition et ce qui n'est pas d'une répétition. Mais ce que je pense, ce que vous dites tous, c'est qu'il y a quelque chose, de toute façon, qui est irréductible à l'appris. À l'appris, ce qui est appris, ce qui est tracé, c'est... Il y a quelque chose d'irréductibilité dans l'improvisation, dans l'inconscient, et aussi dans l'histoire des arts. Et je prends juste un exemple que je trouve très joli pour aussi illustrer cette tension dans les théâtres. Moi, je viens de Venise. Venise est connue pour la comédie de l'art. Et vous tous savez qu'il y a vraiment... C'est peut-être la première, moi, je trouve, dans le 1500, 1600, Formes d'art, qui a un peu formalisé ces rapports entre écrits et non-écrits, dans le sens qu'on retrouve des canevas. Qu'est-ce que sont les canevas pour les comédiens de l'art ? Ce sont des petites histoires, minimales, dans lesquelles ils jouent et ils improvisent selon le public qu'ils ont, l'état politique du temps, je ne sais pas, leur intériorité, leur inconscient, j'imagine, non ? Et donc, il y a cette tension du nouveau et de l'appris qui se joue tout le temps. Et le mystère, c'est ça, en effet. D'où vient ce qui est irréductible à ce qui est déjà fait, déjà tracé, déjà appris, déjà connu. Même quand vous dites, nous, on nous rappelle, Debussy, je ne suis pas musicien, je suis neuropsychiatre. Donc, je ne connais rien de musique, je dois dire. Mais je trouve que, de toute façon, chaque fois que j'écoute quelque chose, je trouve quelque chose de cette vitalité de ce qui n'est pas déjà là. Un dernier commentaire ? Oui. J'aimerais revenir à la question que vous aviez posée. Qu'est-ce qui fait décider au moment de prendre cette race au lieu d'une autre ? Et là, je crois que c'était une improvisation collective. Alors, il faut bien parler de ce processus. Vous aviez parlé du dialogue. Alors, on entend ce que l'autre musicien produit. On réagit d'une manière au moment. Et je crois qu'il faut bien étudier ce dialogue entre vous deux au moment. Et là, je crois que chacun intervient pas seulement avec son savoir, savoir ce qu'on a appris, mais aussi avec tous les sentiments. Peut-être que vous avez mal dormi, alors il y a... Oui, oui, de telles choses interviennent. Et ça modèle votre choix dans le moment. L'état du corps. Enfin, c'est S somatique, oui. Si on veut essayer de garder le timing, de toute façon, on aura plein de moments informels pour discuter. Et dans le programme établi par Nathan, Richard et les autres, on a maintenant un moment qui est soit une pause café, soit un moment avec Abraham Brody. Et peut-être, Richard peut introduire... Nathan. Tu peux introduire à Bran et voilà. Alors donc, oui, j'ai un grand plaisir d'accueillir Abraham Brody. Il va nous faire une performance qui s'appelle The Violinist is Present. Et il vous invite, en fait, une à la fois, si vous voulez, participer dans la performance, de s'asseoir en face de lui. Et puis, il va jouer ce qu'il voit dans les yeux. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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